Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast, aujourd'hui consacré au livre L'éveil des consciences ou Comment devenir un homme libre de Frédéric Delavier. Je vais effectuer la lecture dans un premier temps de sa biographie. Frédéric Delavier est un auteur de renommée mondiale, traduit dans plus de 30 langues avec plus de 4 millions de livres vendus dans le monde. Dessinateur de formation, il a étudié la morphologie à l'école des beaux-arts de Paris tout en suivant les cours de dissection à la faculté de médecine. Passionné de science et particulièrement de paléontologie humaine, il a, entre autres, effectué des recherches en anatomie comparées au muséum d'histoire naturelle de Paris et réalisé des reconstitutions dessinées en paléontologie. A ce titre, il a plusieurs fois été publié dans la revue américaine Journal of Vertebrate Paléontology. Sportif accompli, il a été vice-champion de France de powerlifting en 1990 et, après de 50 ans, continue à participer et parfois à gagner des compétitions de street workout. Ses passions pour le sport et la science l'ont amené à devenir pendant plus de 10 ans rédacteur au Monde du Muscle où il traitait les sujets sur la biomécanique, les blessures, rédacteur en chef du magazine Powermag et a collaboré à de nombreuses revues dans le Monde comme Ironman aux Etats-Unis et Men's Health en France, en Allemagne et en Italie. Ses connaissances de l'anatomie, du sport et de la biomécanique lui ont ouvert une carrière parallèle dans l'industrie comme concepteur de machines de musculation. Son expérience professionnelle pluridisciplinaire et sa connaissance de la vie, de ses réussites et parfois de ses échecs lui ont permis de s'imposer sur les réseaux sociaux où il possède une des plus grosses chaînes internet françaises de philosophie. Ses possibilités d'échanger sur les réseaux sociaux en enseignant à sa communauté par ses vidéos, ses textes et ses dessins lui ont permis de réaliser au cours de ces dix dernières années un ouvrage de réflexion sur le monde, l'éveil des consciences, qui, par le biais d'une approche scientifique pragmatique, répond aux interrogations existentielles et théologiques du plus grand nombre. Cet ouvrage, l'éveil des consciences, que vous avez entre les mains et donc le résultat du long cheminement d'un homme est le point oméga d'une vie consacrée à la compréhension du monde et à la transmission du savoir.